Draguignan, septembre 2015, devant la cour d'assises du Var, une audience incroyable. Un vieux monsieur qui pourrait se révéler être un redoutable prédateur. L'accusé, c'est cet homme âgé, Robert Dolby, c'est son nom, un ancien cuisinier britannique venu profiter de ses dernières années sur la côte d'Azur. Un paisible retraité sympathique au-dessus de tout soupçon que la justice considère comme un dangereux délinquant sexuel. Sur le banc des partis civils, les victimes attendent de découvrir le vrai visage de cet homme. Il aurait tenté de tuer des femmes à plusieurs reprises. Un monsieur distingué et pourtant peut-être pervers machiavélique. Mais comment est-il possible que cet homme, aux allures de papy bien tranquille, se soit métamorphosé en tueur ? Nous sommes à Monaco, mini-état des bords de la Méditerranée, connu pour les aventures sentimentales à rebondissement de ses princes et princesses, connu aussi pour son stade de football et ses touristes fortunés qui débarquent de leur yacht pour se ruer au casino. Justement, sur la place du casino se trouve le lieu de passage pour voir et aussi pour être vu. C'est le Café de Paris. C'est ici que Céline, une jeune femme de 29 ans, a fait la connaissance de Robert Dolby. C'était à l'été 2011. Je l'ai rencontré dans un café assez chic, en compagnie de ma mère. Il était plutôt réservé, assez souriant, discret. C'était un homme qui avait une apparence totalement charmante, qui était toujours accompagné de ces deux petits chiens. La mère et la fille, ayant elles aussi un petit chien, la conversation se noue assez facilement. L'homme leur fait une très bonne impression. L'image d'un lord anglais. C'est un monsieur de 70 ans, mais qui est quand même bien de sa personne. Il semblait généreux, il était connu, respecté, estimé de la part du personnel qui avait l'habitude de le voir. Et elle se lie petit à petit d'amitié avec cet homme, d'un certain âge, britannique, seule, et manifestement qui affiche le profil d'un individu placide, gentil et très gentleman. Robert Dolby souffre alors énormément de solitude. Son épouse, avec qui il a vécu 40 ans, vient de décéder et le couple n'a jamais eu d'enfant. J'ai bien senti que c'était quelqu'un d'affreusement seul et qui avait, qui n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir échanger avec quelqu'un. Il ne parlait pas français. Je suis bilingue, donc j'ai pu converser avec lui en anglais. Et donc, Céline peut aider le vieil homme à rompre son isolement. Et lui, de son côté, peut aussi lui rendre service dans sa vie quotidienne. En effet, la jolie jeune femme souffre d'un lourd handicap. Elle est non-voyante à 90%. Elle vient de terminer ses études et elle souhaite justement s'installer à Monaco. Donc, il va rentrer de plus en plus dans la vie de Céline par le biais de ce handicap, se rendre indispensable à sa vie, l'amener faire ses courses, l'amener voir ses amis. Il était ravi, on le sentait de mieux en mieux. Il sortait un petit peu plus de chez lui, tout ça. Donc, j'étais un petit peu la fille qu'il n'avait jamais eu. Se crée alors entre eux une relation père-fille basée sur l'entraide. Quelques mois plus tard, alors que Céline est toujours en recherche de logement, Robert Dolby lui propose de s'installer chez lui, à beau soleil, juste à côté de Monaco. Il va proposer, étant donné qu'il se retrouve seul, que les loyers sur Monaco sont assez exorbitants, il va proposer à la jeune fille pour lui rendre service, de venir partager, de devenir sa colocataire et de partager le loyer, ce qui va ranger les deux personnes. Pour Céline, la situation se révèle au départ du moins très confortable. Elle réside chez un très fin cuisinier qui est aux petits soins pour elle. Mais rapidement, Robert Dolby se montre intrusif. Et cela finit par ennuyer Céline, notamment le soir de son anniversaire. Elle voit en Robert Dolby un papa, jusqu'au jour où Robert Dolby vient la voir en lui disant « Voilà, Céline, pour ton anniversaire, je voudrais faire beaucoup plus que ce que je fais déjà. Il faut que tu saches, je suis très amoureux de toi. Je sais que j'ai l'âge d'être ton père, que je ne pourrai rien obtenir de toi, mais voilà, il faut que je te le dise, je t'aime. » « Et perdument. Et je t'aime même plus que je n'ai aimé ma propre femme. » « Il savait que de toute façon, il n'y avait absolument aucune ambiguïté entre lui et moi et aucune possibilité. Mais en même temps, je sentais qu'il m'a même dit qu'il avait un désir pour moi. Donc ça a été extrêmement choquant. » Dolby, en effet, a 42 printemps de plus que sa protégée. Pour Céline, c'est inenvisageable. La jeune femme comprend très vite que toutes les attentions du vieil homme n'étaient peut-être pas complètement généreuses. Elle lui annonce alors que la colocation entre eux va s'arrêter là et qu'elle souhaite partir le plus vite possible. « Et là, il a tenu à ce qu'on fasse ce fameux dîner, soi-disant, il avait... c'était notre dernière soirée ensemble et il voulait à tout prix qu'on fasse une petite soirée sympa, cuisine comme il aimait faire. » La jeune femme accepte, mais elle est courte la soirée, elle prétexte de voir être en forme le lendemain pour son déménagement. Robert Dolby se montre agacé, mais laisse la jeune femme aller se coucher. Dans cette nuit du 24 au 25 février 2012, il la retrouve alors dans sa chambre, vers une heure et demie, alors qu'elle dort, « Comme le montrent ces photos de la reconstitution judiciaire. » « J'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai vu la silhouette de Robert Dolby, donc on est de loin. » « Donc je me suis relevé dans mon lit pour lui dire bonsoir et il s'est approché de moi, il n'est pas resté au pas de la porte. » « Et là, j'ai remarqué, alors qu'il était déjà presque collé au lit, qu'il était totalement dénudé. » « Il sentait un petit peu l'alcool. » Même avec son handicap visuel très lourd, à cette distance-là, Céline voit clairement le vieil homme. « Elle l'aperçoit avec un visage de, comme elle me dira, de malade mental, de bonhomme complètement convulsé par une crise. » « Et à ce moment-là, il va immédiatement attraper l'encolure de son pull avec lequel elle dormait. » « Il va tourner cette encolure, ce pull, de manière à l'étrangler et va lui dire toute une prose à caractère sexuel en anglais. » « Il va lui dire qu'il veut la violer, qu'il veut la tuer, qu'il veut la baiser. » « Tout de suite après, il a dit que c'était fini pour moi, que c'était aujourd'hui et que c'était terminé. » Céline comprend alors que le vieux gentleman délicieux et si charmant avec les toutous, en fait a un tout autre visage, celui d'un prédateur qui peut tuer. « Quand il m'a empoignée, qu'il a empoigné mon pull, j'ai vu ses muscles, j'ai vu sa force et j'ai vu aussi sa corpulence qui était totalement différente de toute habitude. » Car le septuagénaire, malgré son grand âge, se révèle être un vieillard très violent. « Elle va se débattre pendant que justement il essaye de... » « La jeune femme se trouve près de la porte d'entrée qu'elle déverrouille rapidement, elle sort dans le couloir. Et puis elle tambourine à la porte du voisin en hurlant « À l'aide au secours ! » Malheureusement, personne ne répond. « J'entends une bête féroce hurler, c'était Robert Dolby. » Dolby est sur ses talons. La jeune femme panique, elle se sent abandonnée, elle se rue sur l'ascenseur. Elle tape frénétiquement sur le bouton d'appel. « Je me retrouve là dans une scène d'horreur, de film d'horreur, où j'appuie sur le bouton, l'ascenseur qui tarde à arriver et je sais que ma vie est en péril. » « Finalement, l'ascenseur s'ouvre. Céline arrive à s'engouffrer dans l'ascenseur et Robert Dolby vient la chercher dans l'ascenseur et la sort. » « Et il recommence son agression, ses assauts brutaux. » Pour la bloquer de tout son poids. Et il frappe Céline avec toute la violence de ses poings à la tempe, au nez aussi, à la bouche, à la poitrine. « Et il prenait un malin plaisir à me répéter toutes les 30 secondes, en me regardant droit dans les yeux, d'assez proche pour que je puisse bien voir son regard, que j'allais mourir. » « Et puis, il s'en délictait. » La jeune femme hurle. Alors son violeur l'étrangle. Pour ne plus jamais l'entendre, Céline finit par capituler. « Et jusqu'au moment où il n'avait plus envie de faire joujou avec moi, il a décidé que c'était le moment. » « Donc là, je me suis laissée mourir, en fait. La mort, du moins, était devenue plus douce que la vie. » « Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre, à ne plus sentir, ni la peur, ni la souffrance, tout ça, et à me laisser partir. » Mais au dernier moment, son instinct de survie va être le plus fort. Elle a un sursaut. « Et j'ai attrapé, donc c'est parti en team, et j'ai serré de toutes mes forces. » « Donc il a relâché un petit peu ma gorge, ce qui a fait que j'ai pu reprendre mon souffle, et j'ai pu certainement essayer de bouger, de le pousser. Enfin, je voulais m'échapper, en fait. » « C'est là que le voisin, alerté par les cris, le voisin du deuxième étage, il soit au premier étage, alerté par les cris, ouvre brutalement la porte palière. » « Il voit un homme qui est dessus, sur la victime, en train de l'étrangler. » « La victime qui crie, aidez-moi au secours, il veut me tuer, il veut me tuer. » « Il arrachera des mains de son bourreau, si je puis dire, pour l'amener à l'étage et la mettre à l'abri. » Entre les deux hommes, bien sûr, la scène se passe de commentaire, comme le décrira le voisin. « Il y a vraiment une compréhension à travers le regard. » « Cet homme, Dolby, qui va regarder comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, cet homme providentiel qui débarque du deuxième étage, il va le regarder. » « Et comme dira ce voisin, Dolby, brutalement, tourne les talons et s'en va, s'enfuit comme un cafard, rentre dans son appartement et claque la porte. » « Le choc, elle est immédiatement prise en charge. » Céline a de multiples griffures en haut du dos et autour du cou. « Elle a des hématomes aussi de la face intérieure des cuisses, diverses contusions sur les mains et sur le dos ainsi que sur la poitrine. » « Un examen approfondi permettra de découvrir qu'une de ces prothèses mammaires a explosé sous la violence des coups. » Céline présente aussi une fracture du nez. « Elle n'était qu'un bleu, qu'une fuméfaction géante. » Les médecins confirment également que la jeune femme a bien été étranglée, comme elle le prétend. « Elle a des marques autour de la gorge qui ne trahissent personne. Des traces de strangulation qui correspondent à des mains, une pression de main sur son cou. Et aussi des traces de strangulation qui correspondent au rainurage de son pull. Voilà, la maille de son pull qui est vraiment marquée sur le cou. » Les constatations sur le corps de Céline sont parfaitement compatibles avec le récit qu'elle fait de son agression en deux temps. D'abord avec son pull, dans la chambre, et puis à main nue, près de l'ascenseur. Les policiers arrivent dans l'immeuble du drame. Ils auditionnent bien sûr le voisin du deuxième étage qui leur explique que Dolby est toujours enfermé chez lui. « Ce voisin va apercevoir dans la nuit Dolby sur son balcon, totalement détendu, en train de fumer une cigarette, en galeçon, torse nu, comme si rien ne s'était passé. » Les policiers attendent l'heure légale, 7h du matin. Ils frappent à la porte, mais faute de réponse, ils font appel à un serrurier. « La porte s'ouvre, mais ils n'arrivent pas à la pousser. En fait, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ils ont des difficultés à rentrer dans l'appartement parce qu'il y a des entraves. » Les policiers, malgré tout, arrivent à pénétrer dans l'appartement. Ils se présentent en français et en anglais. Aucune réaction. Ils progressent dans l'appartement, armes au poing, jusqu'à la grande chambre. Elle aussi, elle est bloquée de l'intérieur. Ni une ni deux, un policier balance un grand coup de pied dans la porte. La chaise qui l'a retenée tombe. Ils pénètrent dans la chambre où Dolby est dans les bras de Morphée. « Il va jouer les surpris. Il va dire qu'il n'a pas entendu la police, qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas... que s'il a mis des entraves derrière les portes, c'est parce qu'il avait peur de la victime. Pour éviter que Céline ne revienne m'agresser. » « Pour lui, elle faisait une crise d'hystérie, donc elle avait peur qu'elle rentre dans l'appartement et qu'elle s'en prenne à lui. Bon, il faut presser que la victime ait fait 1m50 et peut-être 50 kilos. » Hubert Dolby, quant à lui, mesure 1m86. L'homme est interpellé et transféré au commissariat où commence son interrogatoire. « Tout au long de la garde à vue, ce monsieur se comportera bien. Il faut être honnête. C'est quelqu'un qui est très poli, très... » « Lorsqu'on voit la scène de crime et l'individu, il y a un monde. » Est-il possible que ce gentleman âgé qui raffole de la bonne chair et des grands crus se soit métamorphosé en un étrangleur de jeunes femmes ? Ou bien Robert Dolby a-t-il été victime, comme on dit, du démon de midi ? « Ce qu'on pourrait prendre pour un coup de chaud d'une personne, d'une personne âgée qui voit cette jeune fille, qui est peut-être un petit peu émoustillée, c'est pas le cas. Parce que quand on voit la scène de violence, ça correspond pas à un monsieur qui aurait eu un petit coup de chaud. » Dolby avance son explication, opposée bien sûr à celle de la victime. En réalité, dit-il, ce n'est pas lui, mais Céline, qui serait d'ailleurs sa petite fiancée, qui l'aurait agressée. « Céline est en relation sexuelle, plus ou moins suivie avec Dolby, c'est ce qu'il prétend. Et ce soir-là, prétextant d'être indisposée, refuse des relations sexuelles avec son sex-friend, de 43 ans son aîné, et rentre dans une hystérie redoutable où elle va tout casser dans l'appartement. « C'était une folle, elle était hystérique. Hystérique parce qu'elle s'est débattue, hystérique parce qu'elle l'a frappée. » « Il a été obligé de la serrer très très fort, même de lui donner une petite gifle, alors qu'elle a quand même le nez cassé, pour pouvoir la calmer. Et qu'il n'arrive plus à un moment donné à la maîtriser. Et c'est pour ça que la scène continue sur le palier, puisqu'elle veut partir, et il veut à tout prix la calmer pour la faire revenir à la raison. « En gros, c'est lui la victime, la jeune fille, qui l'agresse. » Alors, qui dit vrai ? Céline ou Dolby ? « Vous avez une victime qui souffre de fractures du nez, d'hématomes multiples et variés. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui dit qu'il a été victime d'une femme hystérique et qui se retrouve avec des griffures et coups d'ongles de mécanismes de défense. » La version de Robert Dolby ne tient pas la route, mais il continue de la soutenir, même devant le magistrat instructeur. Il est alors mis en examen pour viol et tentative de meurtre et immédiatement placé en détention. L'affaire Céline semble alors bouclée. Mais surpris par l'aplomb du vieil homme, le magistrat est convaincu que Robert Dolby a déjà eu affaire à la justice. « On ne s'improvise pas à 72 ans, brutalement agresseur, violeur et tueur. » Cependant, quand le juge d'instruction lui pose la question de ses antécédents judiciaires, Robert Dolby est catégorique, il n'en a aucun. « Nous, dans un premier temps, il est inconnu. Silencieux, discret. Rien. » Le magistrat instructeur réclame alors son casier judiciaire britannique, mais la procédure est longue. En attendant, ses antécédents judiciaires français se résument en un seul mot, néant. Pourtant, l'homme n'est pas totalement inconnu des services de police. Coup de chance, lors de son interpellation, un des policiers de Menton le reconnaît et en parle à sa hiérarchie. « Il me dira, mais ce monsieur, on l'a déjà eu, on est déjà intervenu chez lui pour un décès. » En effet, le nom de Robert Dolby est signalé dans une simple main courante. Il s'agit du décès d'une femme de 67 ans, deux ans plus tôt, en 2010. Elle s'appelait Annie Chevalier. Le décès a eu lieu dans l'ancien appartement de Dolby, à Roquebrune-Cap-Martin. C'est à 10 kilomètres à peine de Monaco. « À partir de là, on va faire des recherches parce que c'est quand même pas banal d'avoir, à deux ans d'écart, deux interventions pour des événements assez importants. » Quelques années plus tôt, en 2006, Robert Dolby rencontre Annie Chevalier. Nous avons retrouvé son frère qui se souvient avec beaucoup d'émotions de sa sœur. « Alors là, voilà, je vous montre Annie. Ça, c'est son premier mari américain. Donc là, elle est aux Etats-Unis. Il n'habitait pas de Chicago. Donc voilà, ça, c'est les jeunes mariés. Ensuite, ça, c'est son deuxième mariage avec Roger. Lui, c'était un anglais. » Annie est française, mais elle a vécu toute sa vie à l'étranger. Une fois retraitée et divorcée de son ex-époux, M. Barker, elle revient s'installer du côté de Menton. « Par amour du soleil, elle est descendue dans le sud parce qu'elle était très portée sur la baignade, la mer, le soleil. Donc les Alpes-Maritimes, ça lui convenait très bien. » Annie, c'était la joie de vivre avec tous les plaisirs, un goût certain pour l'histoire, la culture et surtout les bons repas. « Elle a très rapidement fait partie du club franco-britannique de Menton où elle a rencontré différentes personnes. donc elle faisait de nombreuses sorties avec des gens du club. Ils sont partis en Espagne, en Italie, ils faisaient des... Ils aillaient dans de nombreux restaurants également. Donc c'était quelque chose d'actif. » Et c'est dans ce club qu'Annie Chevalier se lit d'amitié avec Robert Dolby, un homme raffiné et cultivé. « Sur l'histoire, je pense qu'ils avaient quand même une entente très importante et un échange je pense qui était un très bon échange à ce niveau-là. Plus alors les bons repas préparés par M. Dolby parce qu'il préparait également des repas au cercle des franco-britanniques de Menton. Donc il était connu pour ça. » À l'été 2009, Robert Dolby perd la femme de sa vie avec laquelle il a vécu 40 années. Son épouse est emportée par un cancer foudroyant. Après le décès, le bon vivant se présente alors comme un vœuf inconsolable qui ne peut plus cuisiner des petits dîners à deux. Fin mars 2010, il invite son amie Annie Chevalier à faire bonbance chez lui. « Pourquoi pas aller dîner chez un ami pour passer une bonne soirée autour d'un verre, autour d'un bon repas et puis rentrer gentiment chez elle. Elle a été invitée à dîner par un ami. » « Mais elle, elle n'a pas en tête d'avoir des relations sexuelles prononcées avec monsieur Dolby. Alors peut-être que lui, il avait un autre plan en tête et c'est pour ça que ça s'est terminé tragiquement. » Une fois encore, le fin gourmet a mitonné un souper qui s'annonce exquis. Des agapes pentagruéliques et évidemment bien arrosées. « Et au cours de ce repas, il décide de faire une pause, si je puis dire, pour avoir une relation sexuelle. Monsieur Dolby il dira qu'il commence à avoir une relation sexuelle. » « Elle lui demande, enfin selon ses dires, selon ses dires, elle lui demande donc s'il peut aller lui apporter un verre d'eau. Donc il quitte le salon, il va à la cuisine pour revenir lui porter un verre d'eau et là, il explique la retrouver sur le canapé sans vie et voilà. Il découvre Mme Chevalier décédé sur son canapé. » Robert Dolby appelle ensuite les secours qui ne peuvent que constater le décès. Les policiers aussi sont dépêchés sur place. « Et donc l'officier de police judiciaire va donner ordre de levée de corps et va demander au service des pompes funèbres d'emmener ce corps à un examen médico-légal. » « Ce médecin légiste est venu. Et il a conclu à une mort naturelle. Au vu de l'âge, au vu de l'examen, elle ne présente pas de traces de lutte. Il ne poussera pas plus loin des investigations et cette dame va être venue au cimetière de Roquebrun-Cabna. » Le frère a été prévenu immédiatement. La famille s'est déplacée pour assister aux obsèques et pour rencontrer aussi les policiers afin de connaître les circonstances exactes de la mort. « Lors de ce rendez-vous, l'inspecteur m'a expliqué que ma soeur était décédée d'un collapsus direct cérébral et que c'était une mort naturelle qui a été constatée et confirmée par le médecin légiste qui a délivré le permis d'illumer. Donc, c'était une mort naturelle chez un ami lors d'une soirée relativement bien arrosée, copieuse et bien arrosée. » Le frère de la disparue se montre extrêmement surpris parce que sa soeur était en pleine forme quand il l'avait vue deux mois plus tôt. « Elle se baignait très régulièrement en Blyterranée, même en hiver. Elle me racontait qu'elle n'avait pas peur de joie à 16 degrés et qu'elle faisait une heure de baignade au moins par jour. Elle n'avait pas de médecin référent et n'était pas traité pour une maladie quelconque, cardiovasculaire ou autre. C'est pour ça que ça m'a quand même frappé, cette mort naturelle, brutale, sur quelqu'un qui était relativement bien. » Malgré ses doutes, Yves Chevalier accepte la version des autorités sans créer de polémique. Il entame son travail de deuil. « Effectivement, j'étais triste parce que ma soeur, c'était quand même une personne que j'aimais beaucoup avec qui, bon, nous avons partagé notre jeunesse. On avait quand même vécu plus de 20 ans ensemble. Voilà, elle était partie à 67 ans d'une mort naturelle donc c'était fini. » Et pour la justice aussi, c'est bel et bien fini. La procédure, ouverte par le parquet de Nice, est classée sans suite pour absence d'infraction. Seulement, deux ans plus tard, le juge en charge de l'affaire Céline se replonge dans ce dossier Chevalier et il déniche alors le rapport du premier médecin du SAMU dépêché sur place. Un document crucial qui malheureusement avait été égaré, ce qui explique que les policiers soient passés à côté. Et là, surprise, les circonstances de la disparition d'Annie sont très particulières. Il a quand même le certificat médical du régulateur du SAMU intervenu sur place qui viendra nous dire « J'ai mis la procédure de mort suspecte en œuvre parce que Dolby a juste mis plus de 30 minutes à téléphoner au SAMU. » et 30 minutes lorsque vous découvrez une personne sans vie chez vous, ça paraît un petit peu troublant. Alors, il expliquera qu'effectivement, il avait tenté de lui faire les premiers secours, voilà, alors qu'en fait, Mme Chevalier était laissée en l'état sur le canapé. « Dolby allègue 20-25 minutes de massage cardiaque et de bouche-à-bouche, notamment, donc elle a encore son rouge à lèvres. Rien sur Dolby, mais bon, l'officier de police judiciaire ne tique pas. Le fait qu'il y ait aussi des traces de rouge à lèvres sur les coussins, dans les cheveux de la victime. » Et les policiers ne tiquent pas non plus sur l'attitude assez singulière de M. Dolby. « Il reste très calme, pas du tout perturbé. Alors qu'il vient de perdre dans un moment un peu particulier, malgré tout, un moment intime, il vient de perdre sa compagne, enfin sa compagne, son ami du moment. Il reste très détaché. » Et c'est pourquoi le médecin régulateur s'interroge. Il souhaite une autopsie pour découvrir de quoi est vraiment décédé Annie Chevalier. Mais en 2010, ici au funérarium de Menton, le légiste, pour une raison inconnue, se contente d'un examen sommaire. En 2012, le juge d'instruction de l'affaire Céline demande alors l'exhumation du corps d'Annie Chevalier pour autopsie. « Alors, il s'agit d'une autopsie d'un cadavre qui a quand même deux ans. Donc, malgré tout, le haut du cadavre est en, si je puis dire, en relativement bon état. Il est comme momifié. » Pour autant, les nouveaux médecins légistes de l'hôpital Pasteur à Nice ne peuvent pas se prononcer plus clairement quant à l'origine du décès. « Le rapport des experts conclut de façon formelle parce qu'en l'état du corps, on ne peut donner aucune explication. » Mais les experts, tout de même, ont fait une découverte essentielle grâce à la momification du corps. « C'est à ce moment-là que se produit un petit miracle. À l'autopsie, on va retrouver le bol alimentaire quasiment intact. Ce qui va permettre effectivement de pouvoir faire des analyses, savoir éventuellement si elle a pris des médicaments ou pas. » Le juge s'obstine. Il veut savoir dans le détail ce qu'a réellement ingurgité la victime ce soir-là. « Du coup, le corps d'Annie Chevalier va se mettre à parler, même deux ans après son inhumation. Et on va déterminer qu'il y a une dose assez conséquente de zolpidem qui est un benzodiazépine, un hypnotique puissant. » En effet, le zolpidem est un puissant somnifère qui est classé au tableau A. Il ne s'obtient que sur prescription médicale. Alors comment ce médicament dangereux a-t-il pu se retrouver dans le corps d'Annie Chevalier ? L'a-t-elle pris volontairement ou bien lui a-t-on donné à son insu ? « La certitude qu'on aura dans ce dossier concernant Annie Chevalier, c'est qu'elle n'aime pas les médicaments, elle n'aime pas les médecins, elle les a toujours fuis. D'ailleurs, elle n'a pas de médecin traitant déclaré à la sécurité sociale et elle n'a absolument aucune ordonnance de prescription de ce style-là, d'hypnotique donc, répertoriée à la sécurité sociale. On n'a rien retrouvé dans son sac que m'ont redonné les policiers, ils l'avaient fouillé au préalable, ils n'ont pas trouvé de médicaments, chez elle, dans les placards, cuisine et autres, on n'a pas retrouvé le moindre médicament, zolpidème ou autre, un sage formel, aucun médicament chez ma soeur. En revanche, Dolby, lui, il a accès à ce médicament. En effet, on l'a dit, son épouse est morte d'un cancer. Dans les derniers temps, pour l'aider à dormir, son médecin avait prescrit au retraité à plusieurs reprises du zolpidème. En août 2009, Robert Dolby a donc ce médicament à domicile. Or, six mois plus tard, on en retrouve dans l'estomac de Madame Chevalier qui est décédée chez lui. C'est troublant. Mais l'on dit aussi, quelque part, que ce médicament est l'arme du meurtrier qui veut faire un crime parfait. Et à partir de là, on échafaud de tout. Robert Dolby a toujours prétendu qu'au décès de son épouse, il a rapporté tous les médicaments chez le pharmacien, ce qui, malheureusement, est invérifiable. On peut avoir la suspicion légitime de penser qu'il a administré du zolpidème, sauf que là aussi, pourquoi l'aurait-il fait ? Pour la faire mourir ? Mais pourquoi ? Pour quelles raisons là aussi ? Il faut un mobile pour tuer. Selon l'accusation, le mobile est tout trouvé, abusé d'elle, sans qu'elle porte plainte. et elle n'était pas de nature à se laisser faire. Et donc, sur des propositions à caractère sexuel qu'elle aurait refusées, elle aurait été tout à fait virulente pour repousser Dolby s'il se faisait trop insistant. Donc, il a peut-être décidé de la convaincre de se laisser faire en lui administrant un hypnotique. Elle a essayé peut-être un petit peu de se débattre. Déjà, elle n'avait plus la force et tout ça. Et je pense qu'en mettant le coussin sur le visage, il l'a privé d'oxygène et elle est décédée rapidement parce qu'en deux minutes, vous êtes mort. Ceci expliquerait les coussins tachés de rouge à lèvres que l'on a retrouvés près du cadavre. Bref, ce serait le crime parfait, indétectable pour la police. Une hypothèse qui ne convainc absolument pas l'avocat de la défense. Tout ce qui est suspicion de la part de l'accusateur public est totalement légitime. Qu'il pense qu'il croit que Dolby est coupable d'avoir tué, je le comprends. Mais on peut comprendre aussi que moi, je dise, rien ne l'établit. Pas le début d'un commencement d'une preuve objective et moi, mon idée, c'est qu'il ne l'a pas fait. Ce sera donc finalement au juré de déterminer si Robert Dolby est l'auteur d'un meurtre sur Annie Chevalier. Un crime qui serait resté impuni sans l'obstination d'un juge d'instruction qui ne s'est pas laissé aveuglé par ses airs de gentleman. Il cache bien son jeu et il profite de la situation pour pour violer des femmes, profiter des femmes qui ne vont pas se méfier de lui. Il va les attirer, c'est un peu un guet-apant, il les attire et ensuite il essaie de profiter d'elles. Le magistrat en est absolument convaincu. Dolby a utilisé le même mode opératoire avec Annie et avec Céline. ça commence à faire beaucoup. Donc là, le juge décide vraiment de partir dans tous les sens, d'ouvrir un maximum de portes, d'élargir au maximum nos recherches. La nouveauté et la surprise vont venir de Grande-Bretagne. En effet, les informations de Scotland Yard parviennent enfin en France. et là, c'est la stupéfaction car Mr. Dolby avait un lourd passé judiciaire outre-manche. Ce monsieur respectable finalement tombe de son piédestal. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'il a non seulement pas dissimulé une, deux infractions mais 21 infractions enregistrées sur son casier judiciaire anglais ? Pas pour des crimes, pas pour des délits très importants, mais des vols, des tentatives de vol, des recels de vol, des conduites en état d'ivresse. Tout ce qui fait une jeunesse tumultueuse. Des faits anciens, certes, et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Mais tout de même, son casier judiciaire nous apprend que Robert Dolby a déjà eu affaire à de nombreuses reprises à la police et à la justice. Il connaît les interrogatoires, la détention, le système judiciaire aussi. bref, c'est un délinquant chevronné et pas une innocente personne âgée. Mais dans ce casier, il y a aussi une agression qui va se révéler un copier-coller de l'affaire Céline. C'était 20 ans plus tôt. Une jeune femme anglaise d'origine africaine travaille dans la région de Londres et elle a eu à travailler dans un restaurant où elle a fait la rencontre de Robert Dolby qui lui est cuisinier. Un soir, Dolby l'invite à son domicile pour un dîner entre collègues jusqu'à ce que la jeune femme découvre qu'en fait, ils ne seront que tous les deux. Et un peu plus tard, l'homme devient fou. Il lui a fait donc des menaces de mort et il l'a agressé par strangulation. On retrouve à chaque fois comme un mode opératoire, il y a une agression sexuelle dans un premier temps, il y a des menaces de mort, voire carrément un passage à l'acte, soit par strangulation, soit par... Et donc là, on se dit, il y a un problème. Il y a un gros problème. Cette fois-là aussi, la victime était parvenue à s'enfuir. La police l'avait retrouvée en situation de choc dans la rue, totalement dévêtue. La justice anglaise ne retiendra qu'une qualification faible de simple agression sexuelle. L'homme est condamné à 4 ans de prison, Dolby est alors âgé de 50 ans. Et la liste n'est pas close. Les enquêteurs retrouvent la trace d'une quatrième affaire, une femme qui prétend qu'elle a été agressée et menacée de mort par Robert Dolby. Il a fait la connaissance de cette dame d'origine russe à Monaco après la mort d'Annie Chevalier. Ils ont vécu en couple dans l'appartement de Beausoleil. La suite, elle le dévoile uniquement par mail au directeur d'enquête. Un soir, une dispute éclate. Il s'emporte. Il pousse violemment son amie dans l'appartement. Donc, elle tombe brutalement sur le canapé. Il se jette brutalement sur elle avec tout le poids de son corps. Il a menacé de lui casser la gorge, de lui casser la tête en lui mettant des coups de tête, des coups dans la poitrine et en essayant de l'étrangler sur le canapé. Donc là, on se retrouve une fois de plus avec exactement la même selle, les mêmes circonstances et il lui dit imagine si je te casse la mâchoire ou si je te brise la gorge. Tu pourras appeler personne. La victime russe se serait alors évanouie sous les coups. Quand elle se réveille, elle voit Robert Dolby fermer toutes les issues de l'appartement. Elle se sent piégée. Elle se réfugie alors dans les toilettes où elle va rester toute la nuit. Elle sortira des toilettes après de longues heures d'attente. Elle constatera qu'il s'est endormi. tout simplement. Donc il est aussi vite redescendu qu'il est monté dans les nerfs, dans les tours. Quand il l'agresse ses victimes, ce n'est pas l'homme qui fait leur connaissance, ce n'est pas l'homme qui les aide, qui les soutient, qui est une écoute, qui est un ami. C'est plus le même. Docteur Jekyll, Mister Hyde. Cette fois-là, Robert Dolby a de la chance car la femme russe qui se dit agressée ne va pas déposer plainte et elle va poursuivre sa vie à l'étranger. A chaque fois, en fait, Dolby s'exonère de la même façon. Ce n'est pas lui qu'il faut accabler, mais ses victimes. De la même manière que le scénario se répète, l'explication du scénariste est toujours la même. C'est-à-dire que Robert Dolby explique que ce sont à chaque fois des femmes qui partent dans des crises d'hystérie, que c'est finalement n'importe quoi, qu'elles n'ont pas compris les intentions et qu'il a juste essayé de les calmer. Reste l'affaire Céline et l'affaire Annie Chevalier pour lesquelles Robert Dolby est renvoyé en appel devant la cour d'assises du Var en septembre 2015. Eh bien, moi, j'arrive à la cour d'assises avec l'idée qu'il allait quand même se livrer au moins en fin d'audition, aussi bien à Nice qu'à Draguignon. Tous les acteurs de ce procès attendent que l'accusé enfin s'explique, mais leurs espoirs seront déçus. En fait, il ne s'est pas du tout livré, donc c'est ça qui est frustrant, quoi. Il est réfugié, il a son armure et il se livre absolument pas, comme s'il était étranger à cette histoire et que ma soeur était morte naturellement. Dans le boxe, l'homme passe mal, comme on dit. Il se victimise encore et encore, comme s'il n'avait absolument rien à se reprocher, ce que son propre défenseur ne conteste pas. Que monsieur Dolby se soit comporté comme un salopard avec les femmes, oui, bien sûr. qu'il est sous une apparence phlegmatique qui n'est qu'une apparence, un tempérament tumultueux et qu'il soit coupable d'agissements délictuels, pas criminels. A leur égard, oui, bien sûr. Ainsi donc, pour la défense, Dolby ne serait qu'un vieux monsieur libidineux, mais en aucun cas un tueur-violeur. Et quant à Annie, que l'on invente une administration pour je ne sais quelle raison de zolpidem de la part de monsieur Dolby au fin de tuer Annie Parker qu'il n'avait pas envie de tuer, qu'il avait envie tout simplement, qu'il avait envie de faire l'amour. Voilà, c'est la raison pour laquelle il l'avait invitée. Je dis non. Non. Et mon sentiment, ça ne colle pas avec le personnage. Ce système de défense ne convainc pas les jurés. Il condamne Robert Dolby pour ses deux victimes à 30 ans de réclusion criminelle. Pour le frère d'Annie, enfin, la justice considère sa soeur comme une victime. Restent les aveux. J'aurais aimé qu'il nous dise vraiment ce qui s'était passé pour ma soeur, qu'il le confie, mais bon, il n'y a eu aucun mot envers moi. On ne pouvait pas fixer son regard, pas d'expression, aucune empathie. C'est un peu triste. Pour Céline aussi, ce verdict sonne comme un apaisement. Je suis soulagée parce que je me dis qu'il y a quand même une justice qui a été rendue, que je ne cours plus à aucun danger et qui ne fera plus d'autres victimes. Parce que ce que disait le juge aussi en première instance, c'est qu'on a vu une partie de l'iceberg, mais on sait bien que des sociopathes, des multirécidivistes comme ça, des gens aussi violents, restent rarement inactifs. Allez savoir, il a voyagé toute sa vie, il était cuisinier sur des bateaux. Oui, effectivement, on peut supposer qu'il ait laissé des victimes dans le monde entier, on ne sait pas. Entre 1991, la première agression sur cette Britannique et 2010, la deuxième agression sur Annie Chevalier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, moi, je ne le sais pas. J'ai une petite idée, mais voilà. On ne peut pas s'improviser comme ça, agresseur, mais le monstre a pu se taire pendant un certain laps de temps et puis j'ai du mal à imaginer qu'il se soit réveillé aussi brutalement. Car une grande partie de la vie de Robert Dolby qui a navigué pendant des années sur toutes les mers du monde reste encore méconnue. Sous-titrage ST' 501